Il n'a rien mangé depuis son déjeuner d'hier. Cette phrase prononcée dans un soupir suffit pour me réveiller. Une pénombre, danse remplissait notre chambre. Ma mère chuchotait. Elle s'adressait à une silhouette indécise. Debout au milieu de la pièce, la forme ne bougeait pas. Un vague murmure s'en échappait de temps à autre. Des syllabes dépourvues de sens me parvenaient dans mon lit. Les deux formes m'abandonnèrent. J'essayais de bouger. Le tambour qui battait dans mon crâne redoubla d'ardeur. Il se mêla à l'ambre des traînées impalpables de cendres rouges. Une nuée de minuscules étincelles tournoua autour de mon visage, silencieuse et froide, et transformait le décor qui m'était familier en une atmosphère irielle. Une douleur sourde se propagea dans mes os et me tira un gémissement. Ma mère revint, s'approcha à pas furtif de mon lit, se pencha légèrement sur moi et resta dans cette attitude un long moment, si silencieuse qu'il ne semblait pas respirer. Elle formait devant mes yeux une masse noire au contour pelucheux. Je m'attendais à la voir s'effiloucher et se dissoudre à l'exemple de ces fantômes qui me visitaient par mes nuits d'insomnie. Elle finit par supérer et recula d'un pas. Je suis réveillée, lui dis-je, mais j'ai mal. Cela va mieux puisque tu me parles. Pourquoi fait-il si sombre, demandais-je ? C'était le soir, répondit ma mère. Je n'ai pas voulu allumer la lampe pour ne pas gêner ton sommeil. Tu as eu la fièvre toute la nuit dernière et toute la matinée. Mes yeux n'ont pas cessé de couler. Hélas, mes larmes ne peuvent soulager ta souffrance. J'ai faim. Voilà une bonne nouvelle. Louange à Dieu, je vais te chercher un bol de bouillant. Elle me quitta un moment. Le bol de bouillant qu'elle m'apporta resta sur mes genoux quelques minutes. Rien que l'odeur de la nourriture me soulevait le cœur. Ma mère m'exhorta en vain à y goûter. Elle m'avait soutenu le corps à l'aide de coussins. La pièce roula, tanga, fut emportée à travers l'espace, tournant sur elle-même, subissant la loi immuable des astres et des météores. Ma mère eut juste le temps de rattraper le bol qui commençait à se répandre sur les couvertures et m'allongea avec d'infinis précautions. Les battements de tambour sous mon crâne s'exaspéraient. Les objets peu à peu ne partaient plus à la dérive. Ma mère vint s'asseoir non loin de mon lit, sur un matelas très bas. La femme du fabricant de charrues l'interpella. « Zoubida, comment vas-y dit Mohamed ? Couvre-le bien, aidons-lui à boire du téchou. Sans doute a-t-il attrapé froid. » Fatma intervint de sa fenêtre. « Je crois plutôt qu'il souffre d'une insolation. Il faudrait lui entourer la tête d'écorces du citron et de feuilles de menthe. » « Vous avez peut-être raison toutes les deux, mes stars. » « Mais si Dieu ne dégne pas soulager ses souffrances, tous mes soins resteront superflus. J'essaierai toutes les remèdes pour rater la guérison de mon enfant. » Ma mère disposait la petite table basse pour le dîner. Ce fut, je crois, le dîner le plus triste de leur vie. De mon lit, j'apercevais le plat de faïence brune. Je n'arrivais pas à identifier la nourriture qui s'y trouvait. Je savais qu'il y avait une sauce au safran, des légumes et de la viande. L'odeur du safran me donnait des nausées. Mon père et ma mère, chacun abîmait dans ses pensées, ne mangeaient pas, ne parlaient pas. Le chat de Zinob surgit de l'invisible, s'avança à pas feutrer de la table, regarda les formes immobiles des deux convives et miaula d'étonnement. Il miaula timidement, une voix plaintive, serrant sa queue entre ses pattes de derrière et rentrant sans coup dans ses épaules. Son miaulement s'étoffa dans l'atmosphère comme dans un tampon de coton. La frayeur s'empara de lui et l'écarquilla ses yeux jaunes, rabattit ses oreilles en arrière, cracha un horrible jurant et s'en alla tout poil dehors. Mes parents n'avaient pas remué le petit doigt, n'avaient pas ouvert la bouche. Une angoisse de faim du monde s'apessentit sur toute chose. Je fendis en sanglots, mon père se secoua de sa torpeur et me demanda « Où as-tu mal, mon enfant ? » Tout octant, je lui répondis « Je n'ai pas mal, mais pourquoi ne parlez-vous pas ? » « Nous n'avons rien à dire, repousse-toi et ne pleure plus. » Ma mère se réveilla à son tour, prit la table et se dirigea vers sa cuisine. Elle revint les mains chargées du plateau et des verres pour le thé. Elle trouva mon père debout, se préparant déjà pour dormir. « Tu ne prends pas de thé ? » lui demanda ma mère. « Non, et dorénavant, tu feras attention à ne pas trop gaspiller ton sucre. » « Suis-je une femme qui gaspille ? » « Telle n'est pas ma pensée. Je veux simplement te dire qu'à partir de demain, il nous sera difficile d'avoir du sucre et du thé tous les jours. » Ma mère devint toute pâle. J'ouvris grand mes yeux pour ne rien perdre de la scène. Elle posa le plateau, se redressa, regarda mon père bien en face. « Je pressens un grand moelleur, » dit-elle d'une voix brisée. Mon père resta silencieux, les paupières baissées. Brusquement, un claquant sonore me fit sursauter dans mon lit, me tira un gémissement de douleur. Ma mère s'était appliquée sur les joues, ses deux mains avec la force du désespoir. Elle s'assit à même le sol, s'acharna sur son visage, se griffa, se tira les cheveux sans proférer une parole. Mon père se précipita pour lui retenir les mains. Ils luttèrent un bon moment. Ma mère s'écroula face contre terre. « Ô femme, ne crains-tu plus la colère de Dieu ? » dit doucement mon père. « Aie confiance en sa miséricorde. Dieu ne nous abandonnera pas. » Ce qui nous arrive arrive tous les jours à des milliers de musulmans. Le croyant est souvent éprouvé. J'ai perdu dans la cour des enchères au Hayektu, notre maigre capitale. J'avais mis l'argent dans un mouchoir. J'ai dû laisser le mouchoir tomber par terre, croyant le glisser dans ma sacouche. Ma mère avait relevé la tête. Elle ne disait rien. Mon père, de sa voix calme, continuait. « Pourquoi se lamenter ? » « Nous devons louer Dieu en toutes circonstances. » Enfin, ma mère sortit de son silence. « Qu'allons-nous faire ? » « Je vais travailler. » « Combien as-tu perdu ? » « Tout mon fond de roulement. » « Je n'ai pas même de quoi payer mon ouvrier qui n'a rien touché cette semaine. » « Je dois aussi un mois de loyer au propriétaire de l'atelier. » « Je pensais régler toutes ses dettes et acheter du coton. » « Les marchands ne pourraient-ils ne pas te faire crédit ? » « Tu es connu honorablement. » « Jamais je ne baisserai jusqu'à mendier du coton à l'un de ses voleurs. » « Je ne veux pas non plus du mésirable salaire d'un ouvrier. » « Je suis un montagnard et un paysan. » « La saison de la moisson commence à peine. » « On embauche les moissonneurs. » « J'irai travailler aux environs de fesses. » « As-tu oser m'abandonner avec un enfant malade ? » « Préférais-tu mourir de faim ? » « Aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines ? » « Je serai à deux jours de marche de la ville. » « Je me dirai mieux demain. » « Fais-lui une soupe à la menthe sauvage. » « Couvre-le bien afin qu'il transpire abondamment. » « Aujourd'hui, il a moins de fièvre que la nuit dernière. » « C'est un châtiment de Dieu qui nous accable. » « Ce sont ces maudits bracelets qui ont semé le malheur dans notre maison. » « Pourquoi ne les vendrais-tu pas ? » « Je compte les vendre. » « Je vous laisserai cet argent pour vous nourrir pendant mon absence. » « Driss le teigneux nous reste fidèle. » « Il viendra tous les jours faire les courses. » « Dans lui à manger, il n'a personne. » « Mon père se recueillit un moment. » « Je vous laisserai seul pendant un mois. » « Je tâcherai de ne rien dépenser de mon salaire. » « Il me sera possible de remettre l'atelier en marche des mains autour. » « Un grand silence s'établit. » « Un silence lourd, moite, huileux et noir comme la suie. » « J'ai tout fait. » « Je désirai de toutes mes forces qu'une porte claqua, » « qu'une voisine poussa un cri de joie ou un gémissement de douleur, » « que quelques événements extraordinaires survint pour rampre cette angoisse. » « Je voulais parler, dire n'importe quelle sottise, » « mais ma gorge se serra et une plainte expira sur mes lèvres. » « Mes parents ne bougeaient pas, » « se transformaient peu à peu en personnages de cauchemar. » « Plus j'ai carquillé les yeux pour les voir, » « plus n'est fluide, insaisissable, » « tantôt transparent, tantôt d'un noir agressif. » « Mes cinq entours précis, pour la première fois, » « j'eus la sensation du vide absolu, » « de la solitude sans miséricorde. » « Mon cœur se remplit à peine, » « une boule dure se forma dans ma poitrine. » « gênant ma respiration, » « je fermais les yeux, » « je priais avec ferveur, » « je me sentais abandonné aux portes de l'enfer. » « Non, je n'ai pas encore oublié ces instants. » « Je me souviens, je me souviens de cette solitude vaste, » « comme les immenses étendues des planètes mortes, » « de cette solitude où le sang meurt sans écho, » « où les ombres se prolongent dans des profondeurs d'angoisse et de mort. » « Et le cœur qui saigne, source intaillissable de peine, » « tord surchauffé par les feux de mes chagrins et de mes douleurs, » « qui de ma chair écrasait sous le poids de ta malédiction. » « Je n'étais qu'un enfant, Seigneur. » « Je ne savais pas que le jour naissait de la nuit, » « qu'après le sommeil de l'hiver, » « la terre, sous la caresse du soleil, souriait de toutes ses fleurs, » « bourdonnée de tous ses insectes, » « chantait par la voix de ses rossignales. » « Mon père nous quitta le surlendemain à l'aube. » « Il partit avec pour tout bagage une sacoche de berger en palmiennant » « dont il avait fait l'acquisition la veille. » « Une fossile neuve et un sac en toile avec une fermeture à coulisses. » « Ma mère l'avait confectionnée dans un morceau de hayek de Koutan et l'avait bourrée de provisions. » « Olive noire, figure sèche, farine grillée et sucrée, » « deux pains parfumés à l'anis et des karchelles. » « Nous appelant ainsi des petits pains rangs sucrés parfumés à l'anis et à la fleur de ranger et décorés de grains de sésame. » « J'étais réveillée quand mon père partit. » « Ma mère lui fit quelques recommandations et resta après son départ prostrée sur son lit. » « Le visage caché dans ses deux mains, je la sensation que nous étions abandonnés, que nous étions devenus orphelins. » « Tout le monde dans le quartier devait être au courant de nos ennuis matériels. » « Et du départ de mon père, il manifesterait à notre égard une pitié instantatoire, plus humiliante que le pire mépris. » « Mon père partit, nous restions sans soutien, sans défense. » « Le père dans une famille comme la nôtre représente une protection occulte, point n'est besoin qu'il soit riche. » « Son prestige, morale donne force, équilibre, assurance et respectabilité. » « Mon père venait le soir seulement à la maison, mais il semblait que toute la journée se passait en préparatif pour le recevoir. » « Je comprenais ce qui tourmentait ma mère. » « Ce matin, dans la lumière du jour à peine naissant, il se rendait compte dans le tréfant de son cœur que ses préparatifs se rêvant. » « Personne le soir ne pousserait plus notre porte, n'apporterait de l'extérieur la suave oudeur du travail. » « Il se servirait de lien entre nous et la vie exubérante de la rue. » « Maman, dis-je, est-ce que c'est lent à moi ? » « Ma mère se secoua et sa torpeur regarda à droite puis à gauche comme pour reconnaître l'endroit où elle se trouvait et me fixa avec des yeux étonnés. » « As-tu parlé Sidi Mohamed ? » « Oui, maman. Je te demande si un mois est lent. Un mois dure un mois, mon fils. Mais pour nous, le mois à venir sera une éternité. » « Je voulais attendre. Toi, tu ne sais pas encore. Ou plutôt, tu l'as su autrefois, mais tu as dû oublier. » Ma mère parut avassourdie par cette réflexion. « Qu'est-ce que tu attends ? » « J'attends d'être un homme. Toi, tu n'attends plus rien, puisque tu es une grande personne. » Je me tue un moment avant d'ajouter. « Quand tu étais une petite fille, tu ne pouvais pas faire tout ce que tu voulais. Tu as attendu d'être une femme pour réaliser tes projets, acheter les vêtements dont tu avais envie, sortir avec la laïcha ton amie, préparer les plats que tu aimais manger. Moi, je mange ce que tu me donnes. Je ne sens jamais seule. Je porte souvent des chemises qui ne sont pas à ma taille. » Les tombeaux de ma mère grandissaient. Elles ne savaient au quoi me répondre. Elles me considéraient avec curiosité. « Calmement, je murmurais. Quand je serai un homme, je porterai de belles gelabas blanches qui seront lavées tous les jours. Je mangeais tous les matins, au moins, au moins, un livre de beignets très chauds, avec beaucoup de beurre, parfois avec du miel. J'aurai quarante chats qui m'obéiront toujours. Ils ne feront jamais de saleté dans les coins. D'ailleurs, nous habiterons une autre maison, avec un bigaradier dans la cour. Un sourire éclarait le visage de ma mère. « Jamais ta femme n'acceptera de veiller sur ton troupeau de chats. Je ne me marie pas. Toi, tu aimes les chats. Tu pourras t'en occuper. » « Propose-toi, mon petit. Tant que je serai vivante, tu n'auras jamais faim. » « Dieu sait, je m'en disais. » Quelqu'un gratta timidement à la porte. Ma mère se leva. « Qui est là ? » dit-elle, tout en se dirigeant vers le couloir d'entrée, suivi en lanc en ciliobule, tout en murmures et en chuchotements. J'entendis finalement ma mère dire d'une voix présente. « Entre, Fatma, entre. Et donne-le lui toi-même. À moi, il refusera. Il est si entêté. Entre donc. » « Fatma, Bivia parut. Elle tenait à la main un bol fume. Elle s'approcha de moi, me fit un large sourire et me demanda. « Comment te sens-tu ce matin frais ? » Je ne répondis rien. Je ne voulais engager aucune conversation avec cette femme qui venait m'amadouer afin de me faire avaler quelques breuvages infects. « J'ai préparé pour toi du tas de filles. Ne voudrais-tu pas y goûter ? » D'ordinaire, j'aimais le tas de filles. Ce potage parfumé à la menthe sauvage. Par principe, je détournais mon visage du côté du mur. Je pensais m'être ainsi fin à toute tentative de persuasion. Ma mère vint au secours de notre voisine. « Je suis sûre que tu l'aimeras. » « Après, j'enverrai Zine peut acheter un beignet. Je me fis encore prier un moment. Je finis par me mettre sur mon saillant. Je pris le bol. Le humet d'une narine méfiante regardait les deux femmes penchées sur moi avec sollicitude et déclarait que je n'aimais pas la soupe piquante. Toutes les deux me répandirent de cancer avec un ensemble émouvant. Il n'y avait pas dans cette soupe la moindre parcelle de piment ou de poivre. Je regardais ma mère dans les yeux et lui demandais à brûle pour point comment elle pouvait le savoir puisqu'il n'avait pas goûté à cette soupe. Elle tenta de me répandre. Chercha sa phrase. « Sans brouillage soupira. » Leva les yeux au plafond pour prendre à témoin les solives enfumées et partit se refugier dans la cuisine. Fatma a insisté. « Moi, je t'affirme qu'il n'y a pas d'épices dans ce tas de filles. » D'un geste, je lui collais le bol dans les mains. « Tout le monde sait que le tas de filles sans épices est absolument immangeable. » « Ce n'est pas parce que je suis malade que tu vas me faire manger de la colle de farine. » Fatma perdit patience. « Je te dis que c'est bon. Goute d'abord. Avant de dire de telles sortises, prends vite. » Je boudais toujours. Fatma devint tendre. D'une voix caressante, elle m'appela. « Bonbon acidulé. » « Pifromage blanc. » « Vermicelle au lait. » Je ne pouvais pas résister à des mots si câlins. Je repris le bol de tas de filles. J'avais passablement faim. Je bu cette bonne soupe à grains de goulets. Je demandais ensuite à ma mère de me débarbouiller. Je changeais de chemise, me vêtis de match là-bas. Je me sentais guérie, mais pas encore assez fort pour retourner à l'école. Pendant quelques jours, j'allais jouir de vraies vacances. Rahma m'aperçut à la fenêtre et me salua joyeusement. « Longe à Dieu, s'est dit Mohamed, te voici rétabli. Nous étions bien inquiets à ton sujet. Promets-moi de ne jamais tomber malade. J'en perds l'appétit. Je le jure par Dieu et par ses saints vénérés. Qu'Allah vous conserve, toi et les siens, en excellente santé, Rahma. Qu'il vous donne bonheur et prospérité. » Dépendis ma mère du fond de sa cuisine. Rahma s'accouda à la grille de sa fenêtre, décidait à poursuivre le dialogue. « Amin, oh master Zubida. » « Est-ce que Sidi Abdeslam est parti ce matin ? » « Je l'ai entendu descendre l'escalier. » « Oui, il va être déjà loin. » « Dieu vous le ramènera sain et sauf. » Rahma s'adressa à toute la maison pour déclarer « Les temps deviennent durs pour les pauvres gens que nous sommes, mais sachant louer Dieu, dans la joie comme dans l'adversité. » Pour toute réponse, quelqu'un éternua très fort au rez-de-chaussée. Il éternua trois fois, puis se moucha avec convixant. Le bruit de ses narines me rappela le son de la trempette du ramadan. J'éclatais d'un rire joyeux. Ma mère me prit par les épaules, me ramena vers mon matelas. Elle me conseilla d'une voix ferme de m'allonger. Je n'étais pas encore assez fort pour me livrer à des excentricités. Je devais rester au lit. Elle me recommanda de réciter quelques versets du courant afin de ne pas oublier tout ce que j'avais appris et pour attirer la bénédiction sur notre maison et sur la tête de mon père, partie vers l'inconnu. Je m'installais sur le matelas, l'air enfronné. Je n'avais pas envie de réciter des versets du courant. Je n'avais plus envie de rien. J'écoutais d'une oreille distraite les papotages ordinaires des femmes de la maison. Je ne prêtais aucune attention à leurs propos. Malgré le soleil, tout me paraissait sombre. La saleté des murs que j'apercevais par notre fenêtre me dégoûtait. Enfin, ma mère servit le déjeuner. Le menu se composait de deux beignets qui m'étaient destinés, de beurre rance, d'olive noire et d'une botte de radis. Cadeau de Fatma Bziouia, ou plutôt de Saint-Marie, Mohamed le jardinier. J'entamais un beignet. Il devint dans ma bouche pâteux et sans goût. Je le mâchais, le remâchais, le promenant d'une joue à l'autre. Je finis par l'avaler sans plaisir. La table débarrassée, ma mère posa à même le bois une petite théière d'émel dont nous ne nous servions jamais et de verre. Sans plateau, sans bouillard dans la pièce. Sans le rituel habituel qui précidait à la préparation du thé. Une impression de dénouement flottait dans l'atmosphère. Seuls les ménages misérables procédaient de la sorte. À mes réflexions, ma mère répondit qu'il ne pouvait plus passer son temps à faire briller le plateau, laver les verres, à assiquer la théière des temps. Qui est-elle donc faire de son temps ? Je ne savais. Après déjeuner, ma mère me recommanda d'être bien sage, prise en hayek et partir rendre visite à l'Aïcha, son ami. Elle avait tellement de choses à se dire. Je me souviens encore des heures affreuses passées à l'attendre, sans oser me mettre à la fenêtre. Réprimant l'envie que j'avais de courir dans l'escalier, de sauter au soleil sur la terrasse, je jetais un coup d'œil dans ma boîte à merveilles. Ce n'était plus une boîte à merveilles, mais un cercueil où j'issais les pitoyables cadavres de mes rêves. Je fais une atroce grimace. Les voisines ne devaient pas m'entendre pleurer. Je me mouchais dans un vieux chiffon qui traînait par terre, couché sur le dos. Je contemplais fixement les tâches cameuses qui constaillaient les murs de notre chambre. Il ne bougeait plus. Il organisait autrefois, en mon honneur, des balais, à ravir les yeux. Je passais des heures à suivre les évolutions de ces formes changeantes. Maintenant, elles n'étaient plus que des tâches figées qui me donnaient la nausée. Mon cœur se mit à battre de tristesse, d'angoisse, de dépit et de colère. Il battait surtout de peur, malgré les discussions des voisines, le bruit familier des petits balais de tourmes, les crépitements des étincelles, les renflements dessoufflés. J'avais peur. Épuisée par mes larmes silencieuses, je finis par m'endormir. Quand ma mère revint, j'avais de nouveau la fièvre. Elle me couvrit chaudement, s'assit à côté de mon lit et pleura longtemps. Elle chantonnait doucement. s'interrompait de temps à autre pour se moucher, reprenait son murmure. Le soir, elle ne prépara pas du dîner. Elle se coucha tout. J'avais de la peine à m'endormir. Je m'agitais dans mon lit, me tournait, me retournait, sans réussir à sombrer dans le sommeil. Brusquement, le rage se déchaîna. Le vent fonça sur la maison avec des hurlements de fureur. Les portes claquèrent. Au milieu des gémissements, des pleurs et des chantements de la rafale, s'éleva un chant timide de fluxiaux. Ce n'était pas un flûte humain, semblable à ces rousseaux, à ces trous qui font danser les fantômes à la lumière des étoiles. C'était à n'en pas douter quelques instruments d'une matière luissante et froide, forgée sans bruit au fond des eaux par un gyné natant de démence. Elle parlait un langage à la fois déchirant et suave, parfois incompréhensible, grimaçant, maléfique, parfois d'une nostalgie farouche. Il y avait des appels, des supplications, des reproches, des rires d'hyène, de l'encri de douleur, des mots d'amour et des phrases de colère. Le vent riait, jouait avec les portes, les cognés de fureur pour conjurer ses forces obscures. Je récitais trois fois la sourate de l'unité, tremblant de tous mes membres, j'enfuis mon visage dans mon coussin, je finis par m'endormir. Ma vie s'écoulait dans deux mondes opposées, le jour où je subissais toutes sortes de contraintes, je prenais part à des drames que je ne comprenais pas. La nuit, me servait d'appât à ces monstres, me lançait dans le vide de ces abîmes, me faisais donc de fruits que mes mains ne pouvaient saisir, vie double, semée d'embûches, de mirages, de farces, mais à laquelle je finis par m'habituer. Je ne magissais pas, je subissais. Chaque fragment dut devenir couvé une parcelle de mystères. Les instants se succédaient avec chacun sa charge de joie. Hélas, trop éphémère, avec son poids de peine qui imprimait dans ma chair sa meurtrissure au gré de l'humeur des uns et de la fantaisie des autres. Mes jours me paraissaient au bain. Avais vu dans une boutique de laitiers de beau fromage blanc. Elle désirait en goûter, mais le laitier, en avaricieux, un disciple de Satan, refusa de lui en offrir la moindre miette. L'enfant arriva au monde quelques mois plus tard, sur son ventre, se détachait bien visible un morceau de fromage blanc. Tante Kinza l'avait vue, de ses yeux vus. Heureusement, dit une voix, sans la moindre ironie, que le morceau de fromage ne pendait pas à cent francs ou à l'une de ses joues. Brice, le teigneux, appela de la porte d'entrée. Ma mère lui demanda de patienter une seconde. Elle allait descendre. Elle coupa un gros quartier de pain, courut à sa cuisine, l'enduit de beurre rince, empaqueta dans un papier graisseux une poignée d'olive noire et s'engouffra dans l'escalier. Avant de remonter, elle emprunta le seau de Tante Kinza, le remplit d'eau du puits et grimpa péniblement les marches. À la peur de notre cuisine, trônait depuis toujours la jarre d'eau portable en terre poreuse. Ma mère y versa le seau. Elle revint vers moi et me dit « Je vais me préparer. Nous allons sortir ensemble. Nous passerons à prendre la laïcha qui nous attend. Aujourd'hui, je t'amène voir quelqu'un que tu ne connais pas. N'es-tu pas content de sortir un peu ? Nous allons très loin. » Tout en parlant, il s'enveloppait dans son haïk, serré sans voile, secouait la poussière de ses babouches. « Tu ne connais pas le quartier Calcline ? Tu verras. C'est un joli quartier avec des terres étroits qui descendent en pente. Des maisons au plafond peints et un ou deux figuiers qui sortent des murs et se penchent sur la ruelle. Tu aimeras tout cela. Mouche-toi. Qu'as-tu fait de ton mouchoir ? Mouche-toi donc. » Je tournais en rang à la recherche de mon mouchoir. Je le découvris en fond sous un coussin tout froissé et collé. Je tirai dessus pour avoir une surface suffisante pour y placer mon nez. Je me mouchai fort, si fort que mes doigts furent tout mouillés. Je jetai le mouchoir et massuai les doigts à même ma djellaba. Nous disposions à quitter la chambre quand Fatma Bziouya interpella ma mère. « Lalla Zoubida, où vas-tu ? » Lalla Aisha nous a invité à passer la journée avec elle. Elle est si seule. Que devient son mari si t'il harbi ? N'a-t-il pas encore répudié la fille du coiffeur ? Non, mais je sais qu'il paye actuellement son ingratitude envers la Lalla Aisha. Sa belle famille lui rend les jours amers. L'accusent de laisser sa jeune femme souffrir de faim. Ma mère enleva son voile qui l'a gênée pour parler. La maison était toute oreille. Quelle aubaine d'en savoir plus long que les autres. Quelle magnifique occasion de montrer à toutes ses envieuses dans quelle estime la tenait la Lalla Aisha et lui confiait tous ses secrets. À la fin, elle laissa entendre que l'on savait beaucoup plus long mais que les convenances lui interdissaient de tout révéler. Nous partîmes enfin. Je marchais devant. Dévorant des yeux les étalages, arrivée à Sidi Ahmed Tijani, ma mère se dirigea vers le train aux offrandes. Dans un mur couvert de mosaïques, s'ouvrait un trou à hauteur d'âme surmontée d'une grille en branse ouvragée. Ma mère ne déposa aucune offrande dans le trou. Il introduisait simplement sa main, frotta sa joue contre la boisserie qui l'entourait et murmura une vague prière. J'étais trop petit pour atteindre le trou. Je collais mes lèvres sur la mosaïque froide du mur. Cette manifestation du respect pour Sidi Ahmed Tijani fait plaisir à ma mère. Viens, mon petit oeil, et qu'Allah te préserve de tout mal, me dit-elle. Je la suivis. Nous fîmes quelques pas. Un marchand de poivrons et de tomates s'était installé dans l'angle d'une ruelle. Elle exposait par terre ses légumes en petits tas bien ordonnés de forme pyramidale. « Combien vends-tu tes tomates ? » lui demanda ma mère et se courba, tata par-ci, toucha par-là, mélangea poivrons et tomates, sema le désordre. Le marchand, furieux, lui répondit que cette marchandise n'était pas à vendre, surtout à une cliente aussi ennuyeuse. Très digne, ma mère se leva et lui conseilla de ramasser ses ordures s'il n'avait pas l'attention de les vendre. On ne devait pas permettre à des feignants de cette espèce d'encambrer la rue et de gêner la circulation. Il allait sûrement continuer sa diatribe mais je m'emparais de sa main et la forçais à me suivre. Nous abandonnâmes le marchand secoué de colère. À notre gauche se dressait un portail moins motal orné de clous et de marteaux de bronze d'un très beau travail. Mais dis-moi, à qui appartient cette maison ? Ce n'est pas une maison, c'est un bureau de chrétiens. Je vois des musulmans y entrer. Ils travaillent avec les chrétiens. Les chrétiens, mon fils, sont riches et payent bien ceux qui connaissent leur langue. Est-ce que je parlerai la langue des chrétiens quand je serai grand ? Dieu te préserve, mon fils, de tout contact avec ces gens que nous ne connaissons pas. La ruse s'ouvrait à main gauche. Face à l'ancien marché aux esclaves, dès l'entrée de la maison, ma mère appelait la laïcha. Il nous souhaitait la bienvenue de sa chambre du deuxième étage et nous prit à demander. Il nous attendait assise devant sa bouillard qui lançait des jets de vapeur. La chameur offrait l'image de la déclasseant. Elle suait la misère et l'ennui. Je l'avais connue ont des lourds meilleurs. Plus de crétons sur les matelas, plus de carpettes aux couleurs gaies. Les étagères de bois peintes avec leur cargessant de bol de faience et d'assiettes décorées avaient disparu. L'horloge laissait à sa place une tache claire sur le mur. Le nombre des matelas n'avait pas changé mais il était bourré de crins végétal au lieu de laine. Le crin s'était tassé, les matelas étaient froids et durs. D'ailleurs, toute la pièce paraissait froide et dure. Une sorte d'angoisse imprégnait l'atmosphère. La maison me parut morte. Les locataires silencieux se tenaient tapis. Sans aucun doute, dans les coins les plus sombres de leur pièce, un petit chat miaulait désespérément sur la terrasse. Il avait dû miauler pendant des jours, sa voix saignait à chaque appel. Laïcha prépara le thé et le servit dans un petit plateau de cuivre jaune aux gravures effacées. Elle s'acquittait de ses devoirs d'hôtesse avec beaucoup de dignité. Personne ne disait rien. Chacun de nous trois poursuivait son rêve particulier, s'absorbait dans ses pensées. Laïcha remplit le silence. Nous irons plutôt dans dans le quartier Sfah. Le fré de Kalkliyin est en voyage dans le Jbul. Il paraît qu'il a encore de la famille dans un village perdu. Sidi point par point. J'ai de l'espoir, Zobita. Avec l'aide de ce voyant, je suis sûre d'atteindre le but. Nous sommes de très faibles créatures. Le bonheur est chose fragile. Mon nid a été saccagé. Je n'aurai de repos que le jour où il reviendra ce qu'il était. Ma mère hauchait la tête. Moi, je soupirais parce que je savais que dans de telles circonstances, il convenait de soupirer. Le silence s'établit de nouveau. Ma mère dit enfin Laïcha, j'ai moi aussi grand besoin de conseils. Je tremble pour ma maison, pour mon mari, pour mon fils. Quand la colère de Dieu se déchaîner sur les gens pauvres comme nous et les réduit en centre, les personnes qui savent nous sont d'un secours précieux. Sidi Al-Arafi a bonne réputation. Il nous aidera sûrement. Il est permis à l'esclave de faire ce qui en sent pouvoir pour remédier à sa misère. Ensuite, il doit s'en remettre à son seigneur pour l'accomplissement de ses desseins. ayant confiance, le Laïcha qui n'avait rien perdu de son en bon point, s'arracha péniblement du sol, pris son haïk. et puis, il doit s'en remettre à sa misère. Il doit s'en remettre à sa misère. Sous-titrage FR ?